Bon voilà les gars, ça y est, retour sur Youtube, ça faisait un moment que j'avais pas posté Il y en a beaucoup qui attendaient ça avec impatience, du coup je m'étais dit que c'était le bon moment Après là je vous mens pas avec les vacances et tout, c'est un peu chaud, puisqu'on est en plein été Donc voilà, avec le travail et tout, c'est un peu compliqué à trouver le temps Mais là je me suis dit que j'allais m'y remettre à fond Donc voilà, on se retrouve directement à la salle, pas le temps de blabla t C'est séance pectoraux avec du développé couché à la barre en force Là actuellement je travaille du coup en 5 répétitions, 3, 4 séries, tout dépend Donc là je suis monté 20 kilos, enfin barre à vide Ensuite j'ai mis 60 kilos, 80 kilos et là je suis à 95 Donc voilà c'est ma charge de travail actuelle Il y a des jours où j'arrive mieux à gérer que ce jour là Puisque là du coup à l'heure où je vous parle, c'était, enfin on est le lendemain, la séance Donc voilà, là j'ai un peu galéré sur la cinquième et j'ai quand même monté Là il y a le monsieur qui a eu un peu peur, mais ça va Là on arrive sur la deuxième série Donc là je crois que je vais encore faire 5 répétitions Et là comme vous voyez, vous voyez que je ponte En fait c'est un truc que j'ai appris là il n'y a pas longtemps Ça a vraiment fait la différence sur mon développé couché à la barre Parce que moi à la base je fais que de l'halter Et là vu que j'ai envie de prendre vraiment en force sur le sous-vétère Le squat et le développé couché Je m'étais dit que j'allais faire tout ce qu'il fallait Pour vraiment m'améliorer sur tous les points Donc ouais franchement plutôt content sur ça Donc ouais voilà la technique en fait C'est de plonger avec les homoplates sur le banc D'incruster ces homoplates sur le banc De surélever les fesses Et en fait de creuser vraiment le dos Et ensuite une fois que la barre elle est déraquée On repose les fesses Et on reste avec le bas du dos surélevé Qui n'est pas en contact avec le banc Et voilà c'est beaucoup mieux Et on rétracte bien les épaules en arrière Et franchement ça fait vraiment une grosse différence Et il y a aussi voilà j'ai galéré à 4 répétitions Je me suis arrêté j'en pouvais plus Bon là faut savoir que c'était pas un jour Où j'étais vraiment vraiment en forme Mais bon on a quand même fait le taf Là j'enchaîne une quatrième série C'était la première fois que je faisais 4 séries Sur ce mouvement là D'habitude j'en fais que 3 Donc je me suis dit bon allez pour attraper Le coup des 4 répétitions On va en faire une quatrième Et là je crois que ouais j'en ai fait 3 Parce que j'ai vu au moment où j'ai déraqué la barre Que j'allais galérer Donc voilà c'est pas grave on a quand même essayé Donc là je galère encore Il y a un autre gars qui a eu peur pour moi Mais tranquille Donc ouais je vous disais du coup Que j'ai aussi en fait repris ma largeur sur la barre Au niveau de la prise En fait avant je prenais largeur épaule Et maintenant je prends beaucoup plus large Je prends limite presque à l'extérieur du grip Je prends vraiment limite collé au rack Mais c'est vraiment mieux pour moi Étant donné que j'ai des longs bras Surtout des longs avant bras Donc pour réduire l'amplitude à fond la caisse Je suis obligé de prendre large Et franchement grosse différence J'ai beaucoup moins de tension sur les triceps Et je me sens beaucoup plus puissant Donc franchement c'est cool Si jamais vous avez Vous avez pareil que moi des longs bras Essayez vraiment sur la barre De prendre en prise large Ce sera beaucoup mieux pour vous Donc voilà là ensuite j'ai enchaîné avec du développé Couché aux haltères Là à 40 kg j'ai un peu galéré Parce que j'avais les triceps en feu Sinon c'est pas ma charge de travail Maintenant je m'entraîne à 44 je crois par bras Bon je galère encore un peu à 44 Mais j'arrive à faire mes 3-4 séries Donc ça va je suis un peu content Et là j'ai redescendu le poids du coup à 36 kg Là c'était un peu plus facile Mais ouais J'ai essayé de travailler mon amplitude Un peu mieux qu'avant Parce qu'avant j'avais peur de descendre en fait Par rapport à la longueur de mes bras Mais là ça va mieux Ça va de mieux en mieux Je ressens quand même mes pectoraux Ils se désengagent beaucoup moins qu'avant Parce qu'avant quand je descendais bas Sur ce mouvement là Enfin je sentais mes pecs Ils se désengagent Vu que j'ai des longs bras Comme je vous le disais Donc voilà Là on a enchaîné ensuite avec des gypses D'un moment je les fais lester Mais là je me suis dit Vas-y on va faire un peu de poids de corps Ça fait longtemps Donc voilà Je fais un peu de l'explosif Pour changer un peu Après vous savez Moi je suis un mec Qui aime bien faire Des entraînements complets Que ça soit en force En hypertrophie Et en explosivité Donc ouais Voilà plutôt cool J'étais content de moi Après tout Tous les exos qu'on a fait avant Et tout J'étais content Après je crois mon max C'est au gyps En poids de corps Si j'ai pas de connerie Je crois c'est 60 60 gyps Je sais plus combien j'en ai fait Vous compterez Mais moi j'en ai fait pas mal aussi J'étais content Et voilà Je vous laisse regarder Et je vous reprends de suite Allez Vas-y 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 Ensuite juste après les gypses On a enchaîné avec De l'incliner aux altères Écarté pardon Donc là sur ce banc là Ce qui est bien C'est qu'il s'incline pas trop Donc franchement C'est plutôt cool J'ai pas besoin de mettre Un step en dessous Parce que à la salle Où je m'entraîne Au 1000 Là c'est à plein de campagne Là actuellement Mais quand je vais au 1000 En fait j'ai le banc Qui s'incline beaucoup trop Donc j'ai tendance A sentir les épaules Donc je suis obligé De mettre un step Je l'incline pas Je le laisse à plat Et je mets un step en dessous Ou deux Et ça m'incline juste légèrement Et ça me suffit Pour ressentir le haut de pectoraux Sinon j'ai vraiment Les épaules qui s'engagent facilement Donc c'est un peu chiant Et voilà Testez vous aussi Si jamais vous avez Des bancs qui s'inclinent un peu trop Et là du coup On a enchaîné ensuite Avec les biceps On a fait 3 exercices J'ai fait du curl au banc incliné Ensuite du curl à la barre au Z Et du curl à la poulie C'est ça d'avoir une sœur Qui travaille au McDo Faut pas dire le McDo Faut pas dire le McDo Faut pas montrer C'est bon déjà C'est bon déjà C'est bien là Elle va se faire virer Merci Ah les gars N'ayez jamais une sœur Qui travaille au McDo Parce que c'est pas C'est pas bon Elle est par l'Interpol Faut pas montrer Faut pas montrer Faut pas montrer Oh mousse classe Mousse classe Mousse classe Vers la haute Les rodeo urbains Oh ça pue Oh là fait des frames Là il a niqué deux pneus Pour rien Pour la pression Les rodeo urbains C'est pour ça J'ai pas envie de venir là Parce que Y'a un trou du queue Qui me fait ça Il frappe avec moi Je sors Je le gomme Je lui nique C'est moi C'est pour ça J'aime pas venir Dans des trucs comme ça Bah ouais Pourquoi tu es venu là Mais lui il prend la moitié De la route Oui lui il prend la moitié De la route Lui il prend toute la route Les 3K On aurait dû rester là Je me serais mis torse nu On va manger un McDo Devant la concu Des merguez Oh il y a tarpaine de Rachan animal